Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la différence entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. Le modèle de ces deux états d'esprit et de leur influence sur l'apprentissage fut présenté en 1988 par Carole Dweck. Dans ses travaux, Dweck détermina que la perception qu'a un élève de son propre apprentissage, accompagné d'un objectif d'apprentissage plus large, avait une influence significative sur sa capacité à surmonter les difficultés et à accroître ses connaissances et ses capacités. C'est ce que l'on appelle le modèle de l'état d'esprit fixe par rapport à l'état d'esprit de développement. Dans ce modèle, l'étudiant orienté vers un objectif de performance est représenté par l'état d'esprit fixe, tandis que l'étudiant orienté vers un objectif d'apprentissage est représenté par l'état d'esprit de développement. Par exemple, une personne ayant un état d'esprit fixe peut penser que nous sommes tous nés avec certaines caractéristiques qui nous limitent dans notre apprentissage, alors qu'un étudiant avec un état d'esprit de développement pense qu'avec suffisamment d'entraînement et de bonne volonté, nous pouvons tous arriver à la maîtrise de nos objectifs. Typiquement, c'est d'un côté considérer que l'on est mauvais en maths parce que les maths ce n'est pas fait pour nous, et que de toute façon c'est peine perdue, et de l'autre c'est considérer que même si les maths sont pour vous difficiles, avec une bonne méthode et suffisamment d'entraînement, il n'y a pas de raison que vous ne compreniez pas. Vous avez peut-être remarqué que l'état d'esprit de développement tend à donner aux étudiants de la volonté et de la persévérance. Si votre objectif principal est d'apprendre, vous continuerez à essayer d'atteindre votre objectif, même si cela peut demander plusieurs tentatives. Comme nous l'avons déjà vu, si vous apprenez un peu plus à chaque essai, vous allez considérer chaque tentative comme un succès, même si vous n'avez pas atteint la maîtrise complète de ce que vous cherchez à apprendre. En gardant cela à l'esprit, il n'est pas surprenant que le docteur Dweck ait constaté que les personnes qui croyaient que leur capacité pouvait évoluer grâce à l'apprentissage, c'est-à-dire la mentalité de développement par opposition à une mentalité fixe, acceptaient plus facilement les défis et persistaient malgré les premiers échecs. Aussi étrange que cela puisse paraître, les recherches sur l'état d'esprit ont montré que si vous croyez que vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau, vous améliorez considérablement votre capacité à apprendre. Cependant, très peu de gens ont strictement et en permanence un état d'esprit fixe ou de développement. Nous avons souvent tendance à pencher d'un côté ou de l'autre dans certaines situations. Par exemple, une personne qui essaie d'améliorer ses capacités dans un sport qu'elle aime peut présenter tous les traits et toutes les caractéristiques de l'état d'esprit de développement, mais elle se retrouve bloquée dans un état d'esprit fixe lorsqu'elle essaie d'apprendre quelque chose dans un autre domaine qui lui plaît moins, comme la programmation informatique ou l'arithmétique. C'est pour cela que nous allons faire un petit exercice pour mettre tout ça en pratique. Faites une sorte d'auto-analyse et pensez à certains domaines dans lesquels vous pouvez vous trouver bloqué par une mentalité fixe. A l'aide du schéma présenté en ce moment, écrivez dans la colonne de droite comment vous pouvez modifier votre propre comportement pour chacune des parties du processus d'apprentissage. Que feriez-vous pour passer d'une mentalité fixe à une mentalité de développement ? Par exemple, disons que vous essayez d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Dans la rangée défis, vous pourriez suivre une voie de développement en essayant de jouer des morceaux de plus en plus difficiles plutôt que de vous en tenir aux morceaux faciles que vous avez déjà maîtrisés. Dans la rangée critique, vous pourriez prendre le commentaire de quelqu'un concernant la faiblesse dans le timing comme une motivation supplémentaire pour vous entraîner avec un métronome. Et pour la rubrique succès des autres, vous pourriez vous inspirer d'un musicien célèbre et étudier sa technique. Quel que soit l'élément que vous décidez d'utiliser pour votre analyse, appliquez chacune des caractéristiques de l'état d'esprit de développement afin de déterminer un plan d'action pour vous améliorer. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la différence entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.